La première mise à jour de 2021 sur Dirt 5 vient tout juste d'arriver, et avec elle son lot de nouveautés. Bonjour la team HTM, j'espère que vous allez bien, et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la mise à jour 3.0 de Dirt 5, qui est la première mise à jour de l'année 2021 en termes d'ajout de contenu. Donc c'est parti, on commence ! Je vous avais dit que pour ma part Dirt 5 était un véritable coup de coeur, et j'ai toujours le même avis. Mais le problème c'est que Dirt 5 avait pas mal de problèmes en ce moment, et surtout que le jeu manquait de suivi en termes de contenu. Alors espérons dès à présent que ces mises à jour vont arriver plus régulièrement. Et on va commencer par le contenu payant, inclus dans le Season Pass. Et ce contenu se nomme l'Energie Content Pack, qui ajoute 4 nouvelles voitures dont 2 sportives, la Porsche Taycan S et l'Alpine 110 Sport X. Mais aussi 2 modèles tout-terrain, la Chevrolet Silverado 1500 et la GMC Sierra Pre-Runner. Et il faut savoir que tous ces véhicules seront utilisables dans l'intégralité des modes de jeu disponibles. Donc vous pourrez jouer sur n'importe quelle course avec ces voitures. En plus de cela, il y aura aussi 25 nouveaux événements de carrière et 2 sponsors supplémentaires, du côté du mode solo. Et dont ces 2 nouveaux sponsors vous permettra d'obtenir des éléments de personnalisation en plus. Tels que des stickers, des peintures, etc. Et au cas où, si vous n'avez pas le Season Pass, vous pouvez acheter l'Energie Content Pack séparément au prix de 11,50€. Après à voir si ça vaut véritablement le coup. Mais en tout cas déjà pas mal de contenu. Et du côté du contenu gratuit. Et bien il y aura 3 nouvelles voitures. La Ford RS 200. La Ford Escort RS Cosworth. Et la Peugeot 205 T16 Evo 2. Qui se verront attribuer de nouvelles personnalisations. Mais en plus de cela, et bien il y aura beaucoup de nouveautés du côté du mode Playgrounds. Car il y a un nouveau pack qui se nomme le Junkyard Playgrounds Pack. Et qui vous donnera accès à 20 nouveaux éléments pour personnaliser vos arènes dans le mode Playgrounds. Et en plus de cela, et bien il y a une nouvelle arène pour le mode Playgrounds nommé Italie. Qui aura la spécificité d'être sûr de niveau. Donc au total, c'est exactement 7 nouvelles voitures avec cette mise à jour. Alors oui, il faut avoir le Season Pass pour avoir 4 de ces voitures. Mais ça fait quand même pas mal de contenu. Mais ce n'est pas tout, car il y a plus important. En raison que cette mise à jour ajoute énormément de résolutions de bugs, des optimisations et des ajouts demandés par la communauté. Du côté des ajouts, il y a des nouvelles courses sur le mode multijoueur. Un temps d'attente diminué entre les courses. Un nouveau système de recherche de joueurs qui vous permet de trouver des joueurs en multijoueur plus rapidement. Du côté des résolutions de bugs, et bien tout d'abord, vous n'avez plus de crash sur Xbox Series X et Xbox Series S. Mais on a aussi des améliorations visuelles. Par exemple, vous avez des améliorations visuelles pour les caméras intérieures et cockpit. Des réglages au niveau des ombres et lumières. Des corrections de scintillement et coupure. Qui étaient pour information présente en Chine et en Grèce. Du côté des ajouts, vous avez dès à présent des nouvelles courses sur le mode multijoueur. Telles que des courses multiclasse. Un nouveau système de fantôme et de réduction de vitesse a été créé pour les moments où les joueurs touchent les murs à une vitesse trop élevée. Et encore plein plein d'autres ajouts et améliorations. Donc oui, cette mise à jour 3.0 ajoute énormément de choses à Dirt 5. Que ça soit du côté des nouveautés en termes de contenu. Mais surtout et avant tout en termes de résolution de bugs. D'amélioration et d'optimisation. Et j'ai envie de vous dire que ça me fait extrêmement plaisir. Car c'est cela dont avait besoin Dirt 5. De mon côté, je ne pouvais pas jouer à Dirt 5 à cause des crashs sur Xbox Series X et Xbox Series S. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de retourner sur ce jeu. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à la mise à jour 3.0 de Dirt 5. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me donner votre avis par rapport à cette mise à jour. Et bien sûr les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada